Nikola Tesla reste l'une des personnalités les plus ambiguës de la communauté scientifique du 20e siècle. C'était un grand inventeur qui, au cours de sa carrière, a déposé plus de 300 brevets, d'où sont nées des importantes technologies modernes. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très intéressant sur l'effet insolite et peu connu, qui enveloppe de fascination et de mystère cet homme brillant. 1. Tesla était un écologiste L'inventeur était préoccupé du fait que la population a la tendance de consommer rapidement des ressources de la Terre et il était aussi défendeur des énergies renouvelables. Il a étudié les méthodes d'utilisation de l'énergie naturelle de la Terre et du ciel afin de minimiser l'impact humain de la consommation de combustibles fossiles. En fait, Tesla a créé l'éclair artificiel dans son propre laboratoire. 2. Tesla souffrait d'un trouble obsessionnel combustible et d'insomnie. Il semble que la scientifique n'avait besoin que de deux heures de sommeil par nuit pour se reposer. De plus, Tesla était littéralement obsédé par la chiffre 3. Une de ses obsessions était de ne tailler la pièce où il mangeait avec 18 mouchoirs, un multiple de 3, avant chaque repas. Il détestait les objets rondes, les bijoux et toucher des cheveux. 3. Tesla est né durant un orage L'une des inventions les plus importantes était la bobine Tesla, un transformateur résonant en haute tension capable de générer des éclairs. Il semble en tout cas que le scientifique a eu affaire avec le foudre bien avant, précisément à la naissance, lorsqu'une violente tempête a éclaté. La sage-femme a affirmé que cela était une mauvaise présage et que cela signifiait que Tesla serait un enfant de ténèbres. La mère de Tesla s'est directement opposée à l'affirmation de cette femme et a immédiatement répondu Non, il sera un enfant de lumière. 4. Tesla était un humaniste. Comme humaniste, il croyait dans l'amélioration de la qualité de la vie humaine, mais pas pour des gains financiers. Et voilà pourquoi, en depuis de ses nombreuses inventions et contributions à la société, il est mort pauvre. 5. Tesla avait une excellente mémoire Nikola Tesla avait une mémoire photographique exceptionnelle, ce qui lui permettait de se rappeler instantement des détails très précises d'une situation particulière. Il pouvait se rappeler des livres entiers et d'images avec précision. 6. Tesla pensait à l'Internet sans fil en 1901. Tesla avait une excellente imagination, mais n'a pas mis toutes ses idées en pratique. Tout en développant la radio, il a envisagé un système de collecte d'informations qui serait encodé et diffusé à un dispositif qui pourrait être tenu par nos mots, ce que nous avons aujourd'hui via Internet sur nos téléphones portables. Tesla a aussi imaginé, mais jamais créé, la technologie pour la radioastronomie, en faisant des particules nommées rayons de la mort, le radar et les rayons X. 7. Beaucoup de ces documents sont manquants Lorsque Tesla est mort, le bureau de propriété des aliens a saisi tous ses biens. La plupart des biens ont été finalement remis à sa famille et quelques articles ont été donnés au musée Tesla de Belgrade. Curieusement, Tesla est mort en 1943, mais certains de ses documents personnels restent encore classés à ce jour par le gouvernement américain. 8. Tesla était un grand ami de l'écrivain Mark Twain et on dit qu'il a résolu certains problèmes du célèbre auteur. Sur sa quête pour créer de l'électricité plus efficace, Tesla croit qu'il avait créé une machine à tremblement de terre qui sait quoi son bâtiment ainsi que le quartier de Manhattan lorsqu'il a mené ses expériments. Plus tard, il a découvert qu'il avait effectivement créé un oscillateur à haute fréquence ou un piston sur une plateforme intégrée dans son laboratoire fluctué rapidement avec le mouvement. Ainsi, Tesla invita Mark Twain à soutenir des bouts sur la plateforme tandis que l'oscillateur était allumé. Après quelques secondes, Twain ne pouvait plus supporter les vibrations et il a dû descendre en proie à des attaques de vomissement. 9. La statue de Tesla avec wifi gratuit Comme signe de respectant l'honneur de l'homme qui revêt de systèmes efficaces et de l'énergie sans fil dans le monde, ou même de communiquer sans fil, a été érigée une statue de Nikola Tesla en 2013. Cette statue est équipée d'une connexion wifi gratuite et elle contient également une capsule de temps qui serait ouverte en 2043. 10. Nikola Tesla a brièvement travaillé pour Thomas Edison Le courant alternatif et le courant continu sont deux manières différentes de conduire et de transmettre l'électricité. Les appareils de Edison dépendaient de courants continu. Ils croyaient que le courant alternatif était dangereux. Nikola Tesla n'en était pas d'accord. L'ingénieur et l'inventeur Nikola Tesla a été embauché par l'une des sociétés d'Edison en 1884 et contrairement à son patron, Tesla a vu le potentiel du courant alternatif. Après s'être séparé d'Edison, Tesla a vendu des brevets qui reposaient sur le courant alternatif à l'industriel George Westinghouse. L'association du Tesla avec Westinghouse et la domination éventuelle du courant alternatif a provoqué une rupture entre les deux inventeurs. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501